Tous les Ivoiriens sont en train d'appeler le président Ouattara à se présenter pour les élections prochaines. Je ne ferai donc pas de commentaires. Il y avait un processus de certification. Je suis fort surpris qu'il y en ait quelques... enfin, qu'il y ait des Ivoiriens émotifs qui se laissent aller aux commentaires d'un individu qui, du reste, n'a aucun pouvoir. Ce processus a été certifié. La CUI a donné des résultats. Le Conseil conditionnel s'est dit et s'est dédié les revenus sur les résultats qu'il avait annoncés. Le groupe d'experts s'est prononcé. Enfin, on a tout ça. Et puis, un individu qui a écrit un livre, parce que c'est important de le dire, et qui fait des interviews dans le cadre de la promotion de son livre, veuille dire autre chose et puis que cela fasse débat. Nous souhaitons que ce livre soit un best-seller. Ce serait bien pour M. Bourgi. Pour le reste, je voudrais juste lui rappeler qu'Internet a la mémoire immense et je le laisse à ses propres contradictions, parce que nous sommes des contemporains. Pour la seconde question, M. Mathurin, nous avons été heureux d'apprendre, enfin, qu'officiellement il a été inculpé et de savoir ce qui lui est reproché. Donc, à partir du moment où ce processus a été judiciarisé, nous sommes sereins en ce qui concerne la sécurité de notre compatriote. N'oubliez pas que nous sortons d'une situation où personne ne savait où il était et que même les démarches officielles que nous avions entreprises avec notre consul n'avaient pas donné de réponse satisfaisante. Donc, nous sommes heureux de savoir aujourd'hui où il est et ce qui lui est reproché. Et nous allons continuer de suivre ce processus en souhaitant que justice soit dite et que la vérité éclate. Sous-titrage ST' 501